Il est un peu supérieur à celui d'un DC-7, ce qui explique la différence de vitesse avec le même type de moteur. Regardez, 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 regardez la ligne racée de cet appareil, c'est sublime. Le spectacle qu'il nous a proposé aujourd'hui est sublime. Et oui, comme disait Edith Piaf, être heureux après toi et regarder, être heureux après la passage d'une super constellation. Allez, un petit peu de nostalgie. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les hommes. Et il va refaire un passage juste devant vous. Le temps d'aller rejoindre le parking. C'est l'atterrissage de... Eh oui, rien de rien. Non, rien de rien. Magnifique, magnifique, magnifique. On avait un monsieur tout à l'heure qui était présent avec nous et qui nous disait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années d'avoir revu cet avion en Afrique. Je ne sais pas où il est, monsieur, mais en tout cas, on le salue. Il a travaillé de nombreuses années dans les tours de contrôle et maintenant, il est plus que passionné pour voir sa présence aujourd'hui avec nous. Regardez, regardez la ligne de cet appareil. Le plus beau, un des plus beaux avions qui nous rejoint. Allez, casquette ! Allez ! Applaudissements, mesdames et messieurs. La super constellation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada